Bonjour, entre dans la joie de ton Seigneur, c'est l'invitation que Jésus te fait aujourd'hui. Entre dans la joie de ton Dieu et c'est pour ça qu'on peut chanter. Ton nom Seigneur, c'est de l'amour. Ta volonté, c'est de l'amour. Tes désirs, Seigneur, c'est de l'amour. Oui, l'amour de Dieu pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous et pour l'humanité tout entière est de toujours à toujours. Et aujourd'hui, Jésus nous explique comment vivre cet amour. Il nous dit, il nous raconte l'histoire de cette parabole, de ce roi, de cet homme puissant qui part et qui confie à ses serviteurs, à l'un dix talents, à l'un cinq, à l'autre au dernier un talent. Ce n'est pas tant le nombre de talents qu'il leur confie que le fait qu'il leur confie quelque chose. Il a confiance en eux. Confier, ça veut dire faire confiance. Alors, lorsque Jésus, lorsque le Père nous invite à la vie, il nous confie un immense talent. Il nous confie notre vie. Et il nous demande de la faire fructifier. Il nous demande que notre vie porte du fruit. Il ne nous dit pas comment la vivre notre vie. Il nous la confie. Il nous fait confiance. Puis, il nous dit, quand je reviendrai, offre-moi ta vie avec tout ce que tu auras vécu. Alors, comment la vivre et pourquoi la vivre ? La vie nous est offerte pour entrer dans la joie de Dieu, pour entrer dans un bonheur. La vie est faite pour le bonheur. Mais la vie n'est pas exempte de difficultés, de douleurs même. Alors, Jésus nous dit, ce ne sont pas les souffrances ni les difficultés qui étouffent le bonheur. C'est, quelle réponse tu donnes ? Ceux qui ont mordu dans la vie, qui ont fait fructifier leurs dits talents, leurs cinq talents, Dieu leur dit, serviteurs bons et fidèles. Jésus, lui, va nous dire, mon ami, entre dans la joie de ton Seigneur. Mais celui qui a eu peur, qui s'est préservé, Jésus dit, celui qui veut sauvegarder sa vie, la préserver, il la perdra. Mais celui qui donnera sa vie, la sauvera. C'est tout ce paradoxe, tout ce que Dieu vient nous mettre à l'envers dans nos conceptions humaines. Puis, il nous dit, c'est très simple, pour que ta vie soit une vie pleine, une vie entière qui porte du fruit, ce n'est pas compliqué, c'est aimez-vous les uns les autres. Aime, le maître mot c'est aime. Comme disait saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. Non pas aimer pour toi-même, pour profiter, pour arracher, mais aimer pour faire du bien à l'autre. Dans la famille Myriam, Sœur Jeanne nous disait, ce n'est pas compliqué. Pour aimer, écoute les désirs du Seigneur et réponds-lui oui. Pour aimer, écoute les besoins de tes frères et réponds-leur oui. N'écoute pas les caprices, n'écoute pas les désirs fous, mais écoute les besoins. Il faut aller aux vrais besoins, aux besoins qui sont fondamentaux, aux besoins qui sont essentiels, pas les petites surfaces. Bien sûr, on peut faire des plaisirs, on peut faire des délicatesses, mais il faut répondre aux vrais besoins de nos frères. Il faut dire un oui au désir de Dieu et un oui aux besoins de nos frères. Puis, il y a les deux bons cœurs avec le sourire. Et Saint Paul nous dit, dans la première lecture, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en parle, car vous avez tout appris vous-même de Dieu. Alors Saint Paul nous dit, si tu ne sais pas comment aimer, si un jour tu es mal pris, va-t'en rencontrer Jésus dans l'Évangile. Va-t'en rencontrer Jésus dans la prière, va-t'en rencontrer Jésus à travers tes frères et il t'enseignera comment progresser dans l'amour. Bien sûr, Saint Paul continue en nous disant, c'est nécessaire de vivre calmement, pas d'éparpillement, pas d'activisme, pas de fébrilité, d'énervement, mais du calme. Qu'on s'occupe chacun de sa propre vie, qu'on travaille, qu'on fasse tout pour le mieux dans la bonté du Seigneur. Et là, on ira jusqu'au bout de notre vie, avec peut-être des difficultés et des souffrances, mais on ira jusqu'au bout. Puis, si on se tient ensemble, si on se soutient, c'est sûr qu'on ira jusqu'au bout. Pour ça, il faut vraiment dire un non aux peurs, il faut dire un non aux difficultés, à tout ce qui nous étouffe, ce qui nous écrase. Alors, si tu veux bien, nous allons demander à Jésus de faire son travail de Dieu. Seigneur Jésus, tu nous connais, tu connais nos fragilités, tu connais nos détresses, tu connais aussi les obstacles et les difficultés dans nos vies. Seigneur, viens poser ta main sur chacun d'entre nous aujourd'hui. Regarde notre monde et aide-nous à marcher sur les eaux en te regardant. Aide-nous à renoncer aux peurs, à renoncer à ce qui nous éloigne de toi, pour que nous puissions entrer dans ta joie, Seigneur, dans ton bonheur. Amen. Passe une bonne journée, au revoir et à demain. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. Amen. 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 Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Ave Maria 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 Ave Maria